Salut mes chers abonnés c'est MisterGame38 aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo à thème sur ma collection nintendo que j'avais annoncé sur facebook hier j'ai environ 45 jeux je trouve que c'est une bonne barre pour présenter une collection n'oubliez pas de commenter de mettre un pouce de cliquer sur la cloche pour arrêter mes dernières vidéos et et surtout abonnez vous à mon univers alors on va passer sur de la wii sur de la game boy son gba de la game boy color et puis de la oui bon alors la super des j'espère que vous avez appris cette vidéo j'espère qu'il n'y a pas trop long pour pas pour pas vous piquer du nez bien sûr allez c'est parti on va commencer par les jeux en loose de game boy tout ça j'ai sur gba le king war fighters excellent opus de versus fighting sur gba le rage racer jeu que j'ai apprécié sans plus le classique le tetris voilà excellent j'ai rien à dire sur ce jeu un voyeur land franchement c'est bien on peut passer par rapport à un mario bros c'est pas mal ça et le premier âge versus facking sur game boy de six personnages j'ai vraiment pas apprécié voilà je vais pas en dire plus alors on va passer sur super nes super nes j'ai que trois jeux alors j'ai le super mario à ça la complication de tous les mario qui était sorti le rama un demi un jeu de versus facking avec la cartouche qui est énormément jaunie voilà et mon jeu préféré de foot sur super nes le shokershout voilà après on va passer par de la game boy color de la game ou de la gba en boîte faudrait je m'achète les boîtes de protection alors on commence par un jeu sur game boy color le green mince une niche sa particularité de ce jeu c'est un jeu de plate forme mais on peut switcher entre gizmo et un game mince pour deux aventures différentes c'est vraiment bien voilà j'ai rien à dire dessus c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment énormément joué et terminé je crois après le roi lion sur j'ai sur ouais sur game boy color excellent jeu un jeu de plate forme vraiment très très bien fait alors un de mes top sur game boy color après la route de l'hérodorado ça je sais pas si je l'ai terminé mais quand même on va sur l'illustration c'est un jeu magnifique sont pour gala pour la game boy color mais voilà fait par ubisoft après l'interdent sur game boy color je suis là pareil il me semble que j'ai terminé pour un jeu de plate forme aussi il était pas mal cette console pour les jeux de plate forme je me rappelle un autre jeu plate forme sur game boy events le inspecteur gadget franchement excellent jeu l'inspecteur est vraiment maniable pour en jeu de plate forme il ya toujours c'est protébronis et bat mad à la fin bien sûr voilà excellent jeu franchement je vous le conseille et un jeu sûr que j'ai terminé c'est le spiderman sur gba s'il me semble bien il ya cinq six mondes plus un boss franchement excellent spiderman est vraiment maniable avec tous ses pouvoirs bien sûr voilà celui-là aussi je vous le conseille ensuite on va passer sur ds alors sur ds ds en boîte le 42 jeux et des modables mon fils il ya beaucoup joué étant plus jeune franchement excellent moi c'est un jeu que je conseille de voir dans la bibliothèque ds après un beurre man excellent jeu tu peux sauvegarder jusqu'à trois parties c'est excellent quand tu as une difficulté sûrement que tu en prends un autre sans prendre la tête le bon d'un doute les gens je crois que c'est mon dernier burn out surtout qu'on soit confondue voilà j'ai pas contesté mais je pense qu'il soit très addictif après un amour cadeau des looney tunes un jeu qui jouait une heure et j'ai arrêté mais il est vraiment il est vraiment bien ça respecte bien le cartoon voilà le caméléon pour moi c'est un peu une bizarrerie de la de la ds on va dire que tu es sur un échec et et tu dois envahir tes adversaires avec des actes et couleurs que tu auras choisi excellent mais malictif et les deux programmes avant d'entraînement célébré voilà un classique je pense que tout le monde y a joué sur ds après on va passer sur trois ds sur trois ds j'ai le nintendo pocket club un jeu de management de football j'ai joué deux heures et j'ai arrêté mais mais qu'est ce qui m'a fait prendre ce jeu c'était les graphiques un peu de la nes voilà mais vraiment bien le la bataille navale de nimi commander la bataille navale sur ds sur trois ds excellent mais très simpliste et le sonic generation que j'ai toujours pas testé on m'a dit que c'était un bon opus sur le 3ds je ferai ma propre avis alors on va passer sur oui maintenant alors les deux oui sport voilà classique au line up de la nintendo de la wii excusez moi là le anneau j'ai toujours testé je l'avais acheté parce que j'ai trouvé que c'était pas un jeu très commun mais je pense que ça soit un jeu stratégie soit un rpg dites moi en commentaire si je dis des bêtises voilà anneau après un sujet meuf de la wii il n'y en a pas beaucoup le blast work à l'époque j'avais payé deux euros à la base je savais pas l'apprenti ce jeu c'est que le vaisseau peut attraper les éléments cas sur le cas sur le sur l'écran pour balancer sur ses ennemis excellent jeu bon c'est peut-être le meilleur sujet de tous les temps mais c'est un bon sujet meuf sur la wii après on va passer à deux trois jeux comme ça le donkey kong moi c'est le premier donkey kong avec mon fils qu'on fait excusez moi de pas avoir fait les premiers opus et on a vraiment trouvé excellent très addictif que des barres de rire excellent jeu le donkey kong après un mario sonic aux alimpiques de londres on a en attendant on a testé on a bien rigolé avec quelques épreuves excellent après là le classique de la wii le mario kart wii voilà après j'avais sa rencontre l'année dernière envie de grenier les deux one piece un peu monde ouvert et on tape à la manière de comme dans les naruto avec la caméra à l'arrière du personnage après on va continuer par le mario sport mix les mini jeux sont meilleurs que sur wii sport voilà après encore un chef d'oeuvre de la wii le mario galaxy voilà nickel après un skylanders ça j'avais pris dans un lot j'arrive pas à m'en débarrasser je le garde voilà et le tennis de table fait par rockstar les papa de gta et papa de redemption et puis et puis plein d'autres voilà franchement je trouve que c'est pour la wii c'est un super graphisme et on va dire que ça ne court pas les rues les jeux de tennis de table alors faut le garder dans ces jeux de tech oui après pour terminer le victory boxing change un peu la punch out le punch out je trouve je cherche oui je le prendrai aussi celui-là excellent jeu fait par ubisoft alors coucou rico alors pour terminer je vous faire voir moi les pièces rares que j'ai sur nintendo et là c'est sur la wii le premier c'est le tatsunoko vs capcom un jeu 3 contre 3 du versus hacking ça pète comme dans un marvel capcom quoi dire que ce jeu si vous voulez ça m'ont mes avis vous allez voir dans mes playlists ma piste full set vers striking et vous verrez mes avis que je donne sur ce jeu excellentissime et j'avais trouvé pour 20 euros l'année dernière sur un groupe facebook le wii 25e anniversaire franchement excellent état j'ai pas hésité de prendre moi j'avais déjà mis en cash des fois 20 euros tout défoncer et là franchement je suis vraiment content le mec il faisait vraiment attention à ces jeux et vous et les deux les deux jeux qui avaient ça c'est le rétrospectif de tous les mario bros qui était sorti et le superman you all star voilà complet ou bien il ya la carte unit au club pas de grattier là j'ai une petite pub et encore une notice et la notice du jeu franchement vous voyez excellent état pas hésité à le prendre pour ce prix là alors si si vous avez aimé retrouvez moi vite dans une prochaine vidéo avec plaisir et comme je vous dis toujours jouez bien